La place qui nous réunit aujourd'hui participe un peu de tout cela. Elle rappelle qu'à cet emplacement s'élevait un monument qui s'inscrivait depuis des siècles dans l'histoire de Paris. Les bâtiments du temple. Une tour médiévale, un ballet plus récent, résidence du grand maître et des jardins. Les plans anciens de Paris montrent l'importance de cet ensemble. Il fut détruit. Il était bon qu'une plaque rappelle son souvenir. Qu'elle rappelle aussi le souvenir d'un des derniers événements que le temple ait connu. L'incarcération de la famille royale, celle du roi Louis XVI et de la reine Marie-Antoinette, qui devait mourir sur l'échafaud en 1793 et de la sœur du roi Madame Élisabeth, condamnée et guillotinée en 1794. Mais aussi celle du jeune prince royal, celui que l'histoire évoque souvent sous le nom de Louis XVII. Il y mourut en juin 1795. Sa seule royauté fut celle de la souffrance et il continue à incarner l'enfance malheureuse et martyre. Madame royale, la fille du roi et de la reine, fut la seule épargnée. De tout cela, il fallait faire mémoire, se souvenir du lieu et des événements, car il s'agit de l'histoire de Paris à laquelle nous sommes nombreux à être attachés. Aussi, nous adressons tous nos remerciements à la ville de Paris et à ses élus, aux services municipaux, d'avoir pris soin de cette restauration. C'est en puisant dans son histoire que Paris trouve des fondements de son avenir. Je vous remercie. Je recommande à mon fils, s'il avait le malheur de devenir roi, de songer qu'il se doit tout entier au bonheur de ses concitoyens, qu'il doit oublier toute haine et tout ressentiment, et nommément tout ce qui est à rapport au malheur et au chagrin que j'éprouve, qu'il ne peut faire le bonheur des peuples qu'en régnant suivant les lois, mais en même temps qu'un roi ne peut les faire respecter et faire le bien qui est dans son cœur, qu'autant qu'il a l'autorité nécessaire. Et qu'autrement étant lié dans ses opérations, n'inspirant point de respect, il est plus nuisible qu'utile. Louis XVI « Pourquoi tu pleures, oh ma mère, ton regard fixé sur moi ? Se meigne l'amour et l'effroi, j'y vois ton âme tout entier l'œuvre. Des mots que ton fils a souffert, Pourquoi tu pleures, oh ma mère, Dans tes regards fixé sur moi ? Se meigne l'amour et l'effroi, J'y vois ton âme tout entier l'œuvre. Des mots que ton fils a souffert, Pourquoi te retracer les pages ? Puisque ma mère les partage, Puis-je me plaindre de mes frères ? Puis-je me plaindre de mes frères ? Le 3 juillet, à 9h du soir, On lui enlève son fils pour le confier au citoyen Simon. Elle ne s'en remet pas, Et c'est une femme malade physiquement et moralement Qui, le 2 août 1793, à 2h du matin, Quitte la tour du temple pour rejoindre la conciergerie, Avant de monter à l'échafaud le 16 octobre 1793. Je meurs dans la religion catholique, Apostolique et romaine, Dans celle de mes pères, Dans celle que j'ai été, Que j'ai toujours prophesie. N'ayant aucune consommation spirituelle à attendre, Ne sachant pas s'il existe encore des prêtres de cette religion, Et même le lieu où je suis, Les exposerait trop, S'il y est rentré une fois, Je demande sincèrement pardon à Dieu, Et de toutes les fautes que j'ai pu commettre, Depuis que j'existe. J'espère que, dans sa bonté, Il voudra bien recevoir mes derniers voeux, Ainsi que ceux que je fais depuis longtemps, Pour qu'il veuille bien recevoir mon âme, Dans sa miséricorde, Et sa bonté. Je demande pardon à tous ceux que j'ai connaît, Et à vous, ma soeur en particulier, De toutes les peines que, sans le vouloir, J'aurais pu leur causer. Je pardonne à tous, A tous mes ennemis, Le mal, Je dis ici à Dieu, A mes tantes, Et à tous mes frères, Mes soeurs, J'avais des amis, L'idée d'en être séparés pour jamais, Et leurs peines, Sont un des plus grands regrets, Que j'en porte en mourant. Qu'ils sachent du moins, Que jusqu'à mon dernier moment, J'ai pensé à eux. Marie-Antoinette de France Madame Elisabeth, Qui par trois fois, N'a pas voulu quitter son frère et ses enfants, Soutient sa nièce, Continue à l'éduquer, Et s'en remet complètement à Dieu. Elle quitte la tour du temple, Où elle a vécu un an, Huit mois et 27 jours, Le soir du 9 mai 1794. Après un simulacre de procès, Elle monte sur l'échafaud, Le 10 mai 1794. Que m'arrive-t-il aujourd'hui ? Oh mon Dieu, Je n'en sais rien. C'est qu'il ne m'arrivera rien, Que vous n'ayez prévu, Réglé, Voulu et ordonné de toute éternité. Cela me suffit. J'adore vos desseins, Éternels et impénétrables. Je m'y soumets de tout mon cœur, Pour l'amour de vous. Je veux de tout. J'accepte tout. J'accepte tout. Je vous fais crédit. Je vous remercie. Je vous fais crédit de tout. Et j'unis ce sacrifice A celui de mon divin sauveur. Je vous demande en son nom, Et par ses mérites infinis, La patience dans mes peines, Et la parfaite soumission, Qui vous est due, Pour tout ce que vous voulez, Vous me permettez. Elisabeth de France. Louis et Charles, Louis XVII, Capet, M. Charles, Tous ces noms révèlent les différentes périodes Que l'enfant a vécues ici. Une vie avec ses parents, Avec les Simons, Avec les gardiens Lannes et Gaumains, Mais surtout une période De 7 mois et demi, Longue, Cruelle, Pour ne pas dire effroyable, Celle de l'isolement, De l'enfermement et de l'oubli, D'un enfant malade, Âgé de 8 ans. Après 2 ans, 9 mois et 26 jours Dans la tour du temple, Louis XVII décède le 8 juin 1795, A 2 heures et un quart de l'après-midi. Gaumains se tient près de Louis-Charles Et lui dit Que je suis malheureux De vous voir souffrir comme cela. Consolez-vous, Je ne souffrirai pas toujours. Mettez-moi dans un endroit Où je ne souffre pas autant. A l'heure de la mort, Le petit roi dit Qu'il entend de la musique Et qu'au milieu des voix, Il a reconnu celle de sa mère. Pendant l'agonie, Lannes prend la main du malade Et lui demande comment il se trompe. L'enfant lui répond faiblement J'ai une chose à te dire. Sa tête tombe sur la poitrine du gardien. Il est 2 heures et un quart de l'après-midi, Le lundi 8 juin 1795. Il a laissé deux souvenirs dans sa chambre. Une fleur dessinée sur la boiserie Et sur un autre panneau Maman, je vous prie. La seule survivante, Marie-Thérèse, Mousseline, Comme l'a surnommé son oncle, Le comte d'Artois, A assisté au départ des siens, Mais n'a appris la mort de sa mère et de sa tante Qu'en août 1795. Rien ne lui fut épargné. Comme son frère, Elle a connu l'isolement, Mais moins longtemps et plus âgée que lui, Elle a réussi à vivre. Elle est restée prisonnière de la tour Pendant 3 ans, 4 mois et 6 jours. Elle la quitte le 18 décembre 1795. Elle vient d'avoir 17 ans. Après sa détention, Elle rédige son journal Et devient duchesse d'Angoulaine. Ma tante ne prévoyait que trop De malheur auquel j'étais destinée. Elle m'avait accoutumée A me servir seule Et en avoir besoin de personne. Elle avait arrangé ma vie De manière à employer Toutes les heures. Le soin de ma chambre, La prière, La lecture, Le travail, Tout était classé. Elle m'avait habituée A faire mon lit seul, A me coiffer, A me lasser, A m'habiller. Je n'avais de plus rien négliger De ce qui pouvait entretenir ma santé. Elle me faisait jeter de l'eau Pour rafraîchir l'air de ma chambre. Elle avait exigé, en outre, Que je marchasse avec une grande vitesse Pendant une heure, La montre en main, Afin de remplacer l'exercice Qui me manqua. Dans ce triste séjour d'horreur, La vertu qui plaît à mon cœur Me paraissait toujours bannie. Le ciel a retenu ma vie, Trop souvent prête à s'examiner, Par des pleurs qu'il voyait écouler. Ces textes sublimes Ne doivent pas générer en eux Ni de la rampeur, Ni d'un nostalgie. Ils font sens actuellement Au niveau de l'avenir. Pendant toute la durée De la captivité de la famille royale Jusqu'au départ de Madame Royale, On chantait ce chant de ralliement Ici, au pied de la tour. Le ciel a retenu ma vie, D'étropie de l'atmosphère, Personne t'enronne. Moi, son dans l'univers Pouvrait briser, pifaire Puis mon amour t'environne. Pour louer au monroir Notre amour t'environne. Dans notre cœur, C'est une loi C'est trop fidèle A tant que personne Qu'elle m'affortunée A que ton cœur Ne soit pas nommé de douleur Non, que ton cœur Ne soit pas nommé de douleur Il vous reste encore, encore des amis Non, que ton cœur Non, que ton cœur Ne soit pas nommé de douleur Pour louer au monroir Où serviraient la récompense Où serviraient la récompense Notre cœur Notre cœur C'est une loi N'est-elle que moi N'est-elle que moi N'est-elle que moi Morte dans la foi chrétienne Aussi à leur suite Nous pouvons, pour ceux qui partagent leur foi Nous pouvons nous tourner vers le Seigneur Confier notre prière Notre prière de ce soir Louis XVI et sa famille Ont été ici des prisonniers politiques Nous te prions Seigneur Pour tous les prisonniers politiques dans le monde Nous te prions aussi Pour tous ceux qui agissent Pour les défendre Seigneur, nous te prions Dans la tour du temple Ont été emprisonnés deux enfants Nous te prions Seigneur Pour tous les enfants maltraités dans le monde Seigneur, nous te prions Chaque membre de la famille royale A gardé la foi Durant sa captivité Et a tenu à rester fidèle à l'Église Donne à tous les chrétiens De rester fidèles Même au cœur des persécutions Comme celles que subissent Les chrétiens en Afrique Et au Moyen-Orient Seigneur, nous te prions Quérie, quérie, quérie Ébel laissa Quérie, quérie Ébel laissa Madame Élisabeth a refusé De quitter les siens Pour se dévouer aux enfants de son frère Nous te prions Pour tous ceux Qui en cas de maladie De décès Se dévouent pour les enfants des autres Au risque même parfois De leur santé De leur vie Seigneur, nous te prions Quérie, quérie Ébel laissa Quérie, quérie Quérie Ébel laissa Notre Père Qui es aux cieux Que ton nom soit sanctifié Que ton règne vienne Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel Donne-nous Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour Pardonne-nous nos offenses Comme nous pardonnons aussi A ceux qui nous ont offensés Et ne nous soumets pas à la sentation Mais délivre-nous du mort Que Dieu tout-puissant nous bénisse et nous garde Le Père, le Fils et le Saint-Esprit Seigneur, il a fallu que le Christ passe par la mort pour la vaincre Avant d'entrer dans la gloire du ciel Renouvelle maintenant Pour lui de Dieu donné Marie-Antoinette, Elisabeth, Marie-Thérèse et Louis-Charles Ce que tu as fait pour ton propre Fils Qu'ils soient eux aussi Victorieux de la mort Et puissent contempler dans toute sa gloire Le visage de leur Père qui les a sauvés Par Jésus, le Christ, notre Seigneur Amen Merci